Go, go, go! Oh, c'est vrai! Ça ne peut pas être plus serré que ça! Ça ne peut pas être plus serré, l'avantage est à l'intérieur du 11 ans! Mais c'était serré pas à peu près entre le 2500 Steve Morin Pochu et le 11 ans. On se rappellera ce matin que ces deux gars-là s'avaient passé une couple de fois, premier et deuxième, durant la course. Donc on surveille ça, regardez, ça ressemble à être pas mal. Comme ce matin, on a Steve Morin qui attaque derrière le 11 ans et le 10 ans pour l'erreur. Le 20 ans, il est là, les gars, on est là, 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 on est là. Il est là, on est là, on est là, on est là, on est là. Eh, eh! On essaye à l'extérieure, pour Steve Morin! Eh, eh, ay, ay, je voulais dire qu'il y a un beau respect des pilots, personne ne se touche, mais on ne l'agasse pas à peu près, on délire un verredataire! On a une bemoiselle! Les gars sont sur une casse, pas à peu près d'avant. Regardez M. Tourigny pour la troisième. Gaitan Tourigny pour la troisième. Et Yvon Roger pour la quatrième. Pour la cinquième, c'est Carole-Anne de Rouen. La bataille, oui, on veut vous entendre la gagne, on veut vous entendre la gagne. Quelle bataille dans cette finale de 300. On est sur une crevaison avant. Crevaison avant sur le bord de chauffeur. Donc Steve Morin de 2500, on est sur une crevaison avant sur le bord de chauffeur. C'est ça qui fait, donc ça réloigne un peu. Le malheur des uns répondant les autres, c'est Gaitan Tourigny maintenant, qui semble se glisser en deuxième. Il y a des problèmes mécaniques complets pour le 2500 et les Morin. C'est pas grave. Yé! T'es très chéphane, c'est très chéphane. Yé ! Yé ! Yé ! Yé ! Yé ! Un tour à faire, les supporters du Thé-Monger! Un tour à faire pour Luca Ogé du Thé-Monger! Un tour à faire pour les supporters de Quentin-Torigny! Un tour à faire pour Luca Ogé! On s'en met droite mais gauche et vient chercher le victoire! On s'en met rouge et! C'est parti!